Notre correspondante en Afrique du Sud, Caroline Dumais. Bonsoir Caroline. Caroline, les dirigeants se sont exprimés. Que retenir que de cette première journée de sommet, Caroline ? Écoutez, il faut retenir qu'elle a été quand même très chargée. Comme vous le dites, les dirigeants se sont exprimés à signaler que le président Vladimir Poutine a envoyé une vidéo préenregistrée. Mais il sera présent par Skype au dîner de gala ce soir avec les autres chefs d'État. Un dîner d'ailleurs qui est fermé à la presse et un dîner dans lequel on reparlera des deux principaux points de cette journée. Alors les principaux points, c'était toute la discussion autour de l'ouverture de ce groupe des BRICS qui ne constitue pour l'instant que cinq pays et qui va sans doute s'agrandir très prochainement. On sait qu'il y a plus d'une vingtaine de pays qui sont intéressés. Et la grande question, c'est quels critères adopter pour intégrer ces pays ? Parce qu'on a des pays de l'Arabie Saoudite à la Palestine, de la Namibie au Sénégal, des pays vraiment très différents. Donc ça, c'est la première discussion. La deuxième discussion, c'est évidemment les affaires. Parce que BRICS, ça veut dire aussi un commerce intra entre les pays. Et vous savez, les pays du BRICS, c'est 40% de la population mondiale, mais c'est 20% du commerce international. Et c'est aussi en dix ans des investissements qui ont été multipliés par six. Donc on parle ici peut-être d'une monnaie commune, pourquoi pas, un jour, à long terme. On parle aussi d'assurer une autosuffisance alimentaire pour les pays africains. On parle de changement climatique et de transition énergétique. Bref, beaucoup, énormément de dossiers qui sont sur la table pour ces trois jours de sommet. Donc dîner de gala ce soir et reprise en plénière dès demain à 10h. Et on ne manquera pas de revenir vous voir pour en savoir plus. Merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces explications.